Hey tout le monde, Alisha, hey up in here, welcome to What's Up Girls, ok, votre rendez-vous hip hop féminin, actualité de news gossip et bien plus ! Là, on va parler de Christian Rock qui va aller en prison, les gens. Oui, 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 vous avez très bien entendu, l'enfant n'a même pas six mois que ses deux parents sont en prison. Franchement, c'est pas possible, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à processer la chose. Clairement, je... Donc, on va parler de ce sujet-là. Je vous ai tourné une vidéo juste avant pour vous parler de Kelly Rowland qui aurait écouté une émission de news américaine parce qu'on lui parlerait trop de Beyoncé, mais je vous invite à aller regarder cette vidéo, je ne sais pas si j'ai sorti avant ou après, peu importe, en tout cas, j'ai tourné cette vidéo, je tourne les vidéos back to back. Donc, on va revenir sur Christian, en gros, la raison pour laquelle la police la chercherait, alors je vous explique, je vous explique ce qui se passe, en fait, dans les termes parce que je ne sais pas si elle est en prison en ce moment même ou si elle est en fugue et que la police la cherche. De toute façon, sachant que ça va faire un mois qu'elle n'a rien posté sur ses réseaux sociaux. La meuf is on the run, bitch. Genre, la meuf est vraiment en mode escapade. Elle est escape. Là, elle est vraiment... Je vous explique. Comme vous le savez, Christian, parce que c'est Christian, franchement, je ne sais même plus pour quelles raisons et de toute façon, vous vous en doutez que ça peut être pour tout et n'importe quoi, vu que c'est Christian et qu'elle est... voilà, indisciplinée, on va dire, avait été condamnée en sursis. Enfin, en gros, elle était en probation, bref, vous m'avez compris, pour des faits de violence ou de je ne sais plus quoi. Enfin, bref, pour des trucs de Christian. Mais je ne peux pas vous dire exactement pour quelle histoire. La meuf s'est tellement battue, elle a tellement eu plein de trucs. Je crois que c'était le truc avec Blueface à Las Vegas. Franchement, je ne me rappelle plus. Mais bref. Elle avait été condamnée à je ne sais pas quoi de sursis ou je ne sais pas quoi. Et elle avait été condamnée aussi à des travaux d'intérêt généraux, blablabla. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, il y a deux nouvelles personnes qui ont porté plainte contre elle pour violence. Donc, il y a Wow Vicky, la créatrice de contenu. Je vais mettre sa photo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui elle va parler. Et il y a un autre gars. C'est... Alors, de mémoire, son nom, je ne l'ai plus parce que je ne vais pas faire la meuf. Je connais les gens. Jessie Wright, Jessie Parker Wright, I don't know. Mais c'est un mec qui était dans le crew de Tamar Braxton. Et en gros, ils se sont embrouillés en backstage à un concert de Tamar et elle aurait frappé le gars. Voilà. Bref. Ces deux personnes-là ont porté plainte contre Christian Rock. Et du coup, forcément, meuf, t'es en probation, t'as déjà été condamnée pour des faits de violence et tout. Là, il y a deux nouvelles personnes qui portent plainte contre toi. T'as pas respecté ta probation, you are going to jail. Et du coup, il se fait. Je dirais même pas, il se pourrait, parce qu'en fait, il y a eu la preuve en vidéo live que je vais vous mettre après, que la police et aussi, il y a le document qui montre que Christian Rock est bien en état d'arrestation. Enfin, en gros, qu'elle a un truc d'arrêt, un mandat d'arrêt. Voilà. Il y a le mandat d'arrêt de Christian Rock qui circule. Donc, voilà. Clairement, la police la cherche pour ces faits-là. Et en gros, ils veulent Christian pour l'emmener en prison. Et en gros, de ce que j'ai compris et capté, c'est pour cette raison que Christian a rendu sa maison et a fui sa nouvelle maison. Et elle est repartie vive chez Blueface. Et elle est aussi entre chez Blueface et chez le père de Blueface. Maintenant que Blueface est en prison. Elle aussi entre les deux. Et il y a un jour où, en fait, elle a fait un live Instagram et où on a carrément entendu la police toquer à la porte. Et elle était avec le père de Blueface. Donc, je ne sais pas si elle était chez Blueface à ce moment-là avec le père de Blueface ou elle était chez le père de Blueface. Mais en tout cas, elle était avec le père de Blueface. Et on entend des gros coups toquer à la porte. Et on entend la police genre... Et elle, ça se voit qu'elle est en panique. Elle dit qu'elle va raccrocher le live. Et en fait, elle parle au père de Blueface en disant « Faut que je me cache. C'est la police. Qu'est-ce que je fais ? Je dis que je ne suis pas là. » Elle descend en bas dans le studio d'enregistrement, etc. Je me dirais que c'est un studio d'enregistrement ou un cinéma parce qu'il y a le ciel étoilé et tout. Elle dit « Non, mais je vais raccrocher le live et tout. Franchement, qu'est-ce que je fais ? Faut que je me casse d'ici, que je revienne plus tard. Dis que je ne suis pas là. » Et le père de Blueface, c'est de la rassurer en disant « Non, mais t'inquiète, va te cacher en bas. Moi, je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte. S'ils n'ont pas de... Comment s'appellent les documents pour fouiller les maisons ? Mais en gros, je vais leur dire que tu n'es pas là. » Et en gros, la police est bien à la recherche de Christian. Qu'est-ce que le f*** ? Bro, pourquoi le f*** est-ce que les policiers sont à la porte ? Bonjour, c'est pu-pón ? C'est ce que tu sais ? Tu sais que les moons à la porte. Tu sais quoi ? Je sais pourquoi tu sais. C'est quelque chose de... Je sais c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais ? Tu vois la taille. Qu'est-ce que tu sais ? Je suis sérieuse. All right, je suis all about to get off live. Et ils ont pris un mariage à chercher la maison, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont pris un mariage à la maison. Ils ont pris un mariage à la maison. Pourquoi il y a des cops à la maison? Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas à la maison. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de mort. Il n'ont pas. Ils ne sont pas qu'à. Ils n'ont pas finikemaman. Ils n'ont pas volonté de mort. Ils n'ont pas하는 de mort. Ils nont pas accès la maison. Du devaisvooré te la mort. non so we don't need we don't need y'all right they only come when they need it you know right we don't need y'all just come knocking at the door anytime y'all fucking feel like it right just because a white boy is calling y'all fuck you it's that neighbor huh it's that weird neighbor they said the sheriff is what oh no bro what it's just like what's going on they come around the side of the back they they do that oh no look i i'm gonna go let me get up off it i got a plan real quick and i go and j'ai regardé son instagram depuis le 28 janvier dernier elle n'a rien posté sur sa page instagram et vous comme moi vous constatez que ça fait un petit moment que elle est low key en fait que là on ne la voit plus qu'elle est vraiment en mode sous-marin qu'on sait pas où est ce qu'elle est donc je sais pas si elle est en prison mais je pense que si c'était le cas on l'aurait su je sais pas si elle est en mode comme on dit déjà fugue fuite comme on dit il est en cavale voilà cavale c'est ça cavale si elle en cavale je sais pas mais en tout cas la police est derrière ses fesses voilà et elle a un mandat d'arrêt contre elle parce qu'elle n'a pas respecté son sursis sa probation ce que vous voulez et donc ça fait que le pauvre chéri chou crucial junior pourrait se retrouver déjà avec ses deux parents en prison à même pas quelques mois je sais pas à qui vont laisser l'enfant mais au bout d'un moment faudrait que les services sociaux se réveillent le seul problème c'est que des fois même les services sociaux j'ai pas confiance en eux parce qu'il ya tellement d'enfants qui sont dans les services sociaux et qui sont après maltraités qui sont emmenés dans des foyers où ils se sentent pas à l'aise oui c'est bizarre leur situation elle se retrouve bizarre 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 après lui il a deux parents qui sont quand même de notoriété qui sont quand même de notoriété assez donc tu peux pas faire du mal à leur enfant parce que sinon demain ça cesse et voilà quoi mais je le laisserai pas aux grands-parents du moins pas en tout cas pas à la mère de blue face je sais pas je sais pas du tout comme ce qui va se passer je sais pas ce qu'il en est mais en tout cas cushion la soit elle en cavale soit elle en prison donc voilà attention je vous tiens au courant comme d'habitude de des événements on verra bien si c'est le cas qu'est ce qui se passe pourquoi enfin bref je vous tiendrai informé et et je vous mets bien sûr soit je voulais insérer avant soit je vous la mets maintenant je vous l'insère avant non je voulais insérer avant la vidéo où la police elle vient toquer à sa porte je voulais insérer avant mais c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais en tout cas mais en même temps ça avait l'air inévitable c'est enfin pour moi c'est inévitable tu pouvais pas laisser les gens comme ça faire des dingueries sur dingueries devant le monde entier se frapper dessus franchement le nombre de fois on a assisté à des trucs de violence conjugale ils ont rien on a on a assisté carrément à une bagarre générale familiale sur zoos il ya personne qui a agi il ya les états unis c'est un gros deux pays des fois autant ils ont plein de qualités surtout pour l'entertainment surtout pour un truc mais autant des fois je te dis en fait tu dis c'est un pays il ya tellement plus de dingueries vous avez vu en france à quel point il ya des dingueries bah eux c'est un pays fait huit fois la france avec une mentalité tout autre donc pour eux je pense que c'est vraiment voilà quoi en plus c'est des personnes connues ils ont juste à dire si la police elle est appelée non mais on est des créateurs de contenu c'est pour de faux c'est pour de fait que on fait une télé réalité c'est de l'action c'est pas vrai c'est du faux sens peut-être qu'ils passent à autre chose tu vois ah non non je ne sais pas vous ont des bons avocats bon bref en tout cas là jeter j'y verse tout ça pour vous dire que je vous tiendrai au courant du sort de christian et le christian rock junior voilà peace